Et ce samedi était le quatrième et dernier jour du forum Medeis. La cinquième édition s'est terminée il y a quelques instants. La crise en Syrie et dans le Mali était cette année au cœur des débats. Nadia Hamouchi et Zohair Daoudi ont assisté à la séance de clôture. Le dix-huitième et dernier panel au programme de cette édition de Medeis a été consacré aux nombreux défis de l'investissement touristique. Des experts et des hauts responsables ont débattu aujourd'hui des moyens de garantir la durabilité des projets. Nous avons également évoqué les questions de la gouvernance du secteur touristique. C'était l'occasion pour le Maroc, pour moi-même, de parler de ce que nous sommes en train de faire en matière de diversification parce que c'est quelque chose, c'est une leçon qui a été apprise dans pas mal de pays. Diversification aussi bien de produits que des marchés. Des thèmes économiques mais surtout politiques au cœur de cette cinquième édition. Quatre jours durant, 150 intervenants ont animé des conférences devant quelques 2500 personnes, parmi lesquelles 500 étudiants venus du Maroc et de l'étranger pour rencontrer des experts et des dirigeants de 80 pays. C'était une opportunité golden, comme on dit, qui a permis aux étudiants de rencontrer des gens haut placés et d'établir une relation de networking avec eux. Il a été question de la crise malienne, de la santé en Afrique ou encore du dossier syrien. Le forum MEDES s'est fait cette année le porte-voix des sujets qui préoccupent les pays du Sud. On l'a vu avec la Syrie, on a eu des opposants, mais on a eu aussi d'autres pays, notamment européens, qui sont venus dialoguer avec nous sur la résolution de ce conflit. On a parlé également avec Interpol de la problématique du trafic de faux médicaments dans le monde. Et puis, bien évidemment, sur le printemps arabe, on a eu des observateurs. Le forum MEDES a rendu public, au terme de ses travaux, une liste de 15 recommandations, parmi lesquelles le soutien à la demande de la Palestine d'accéder au statut d'État non-membre de l'ONU. Et nous retrouvons en direct de Tanger le président de l'Institut Amadeus qui organise ce forum, Brahim Fassi-Fehri. Monsieur Fassi-Fehri, bonsoir. Alors, 150 intervenants cette année, un bel arrêt au page de personnalités, des prix Nobel, d'éminents politiciens, des sherpas de chefs d'État. Au total, 80 pays participants, comme chaque année, vous faites dans la démesure. Quel bilan peut-on tirer de cette cinquième édition ? Écoutez, à la fin de ce marathon intellectuel, après 4 jours de débat, une trentaine de thématiques abordées, 150 intervenants, vous l'avez dit dans votre sujet, 80 pays représentés, 2500 participants, dont 500 étudiants. Il ne faut pas oublier que le forum EDES est un forum aussi qui a vocation à être un outil pédagogique pour rapprocher les étudiants, l'élite, la future élite marocaine, des grandes questions internationales. Et je crois aussi que c'est important pour notre forum de jouer ce rôle. Le forum EDES est effectivement aussi un outil de contribution au rayonnement du Royaume du Maroc. Et je crois qu'en réussissant à brasser autant de personnalités internationales dans ce forum, aujourd'hui, EDES est inscrit au cœur de l'agenda international des grandes conférences. Aujourd'hui, EDES est un forum attendu. C'est un forum qui complète, si vous voulez, l'actualité internationale. Cette année, on a discuté de thématiques prioritaires, telles que le Mali, la Syrie, l'Iran, ce qui se passe malheureusement actuellement à RZA, avec des acteurs qui vivent au quotidien l'ensemble de ces crises et l'ensemble de ces questions. Alors la séance de clôture s'est déroulée il y a quelques instants, après quatre jours d'intenses débats sur des sujets variés, comme vous avez cité. Alors, quels sont les recommandations des participants ? Écoutez, traditionnellement, le forum MEDES est conclué par la lecture de la déclaration de Tangier et qui sanctionne les travaux de cette conférence. La déclaration de Tangier de 2012, c'est 15 recommandations essentielles et je vous donnerai les trois principales, à mon sens. La première, bien sûr, c'est d'appeler la communauté internationale à oeuvrer sans relâche pour que cesse l'agression sur RZA et sur nos frères palestiniens. Et également, rappeler à la communauté internationale le rendez-vous du 29 novembre, le vote aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'adhésion de la Palestine comme État à nos membres. Il y a eu également des recommandations concernant le Mali. Nous encourageons la CEDAO dans le rôle qu'elle joue et nous appelons l'ensemble des pays du voisinage de la bande salosarienne, y compris les pays du Grand Maghreb, à contribuer pour oeuvrer à une solution définitive de la question malienne et pouvoir garantir l'intégrité territoriale du Mali. Enfin, nous appelons également l'ensemble de l'opposition surienne dans la continuité de la conférence de Doha à se réunir, à s'assembler pour faire en sorte que la transition en Syrie se fasse tout naturellement. Mais nous appelons également cette même coalition à pouvoir former très rapidement un gouvernement transitoire pour pouvoir contrôler les zones libérées et pour pouvoir faire en sorte que les tueriers également en Syrie cessent. Merci beaucoup, Brahim Fassiferi, président de l'Institut Amadeus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !